Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Dragons Les amis aujourd'hui on va parler baston, baston bien évidemment en PvE Puisque les premières portes n'ont pas encore ouvert mais ça va bientôt arriver On va parler du pop des géants sur la plupart des serveurs de la même génération que le mien à savoir le 49 Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne C'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay pas d'excuse les amis pour ne pas être sur le discord Alors je vous parlais des géants, alors comment ça se passe ? Dans Call of Dragons il y a le pop d'éléments, de boss qui sont dans le décor Et il y a le pop donc des géants Je crois que c'est le premier boss qui pop sur le serveur Ça fait une dizaine de jours que le serveur a ouvert au moment du pop Si je ne dis pas de bêtises on doit être ça à 10 jours Et donc les géants pop il y en a un par zone et une alliance peut le posséder C'est un peu comme un bâtiment d'orok qu'on peut conquérir Une ruine par exemple Et bien là il faut se réunir pour éclater totalement le géant Et une fois que vous l'aurez éclaté vous pourrez donc jouir de son bonus Par exemple celui qu'on a nous c'est plus 6% des dégâts de compétences aux héros infligés Et limite de membres d'alliance plus 2 si on arrive bien évidemment à l'éclaté Donc on se retrouve tous Alors ce qui est important c'est ne pas engager le combat avant que tout le monde soit rentré Parce que dès le moment où vous engagez le combat c'est fini La porte se ferme et c'est plié Et vous allez le voir ça ne va pas être une partie de plaisir C'est bien 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 tendax C'était très chaud On parlera en deuxième partie de vidéo évidemment de l'ouverture des portes La porte de niveau 1 qui va ouvrir le goulet de niveau 1 Et là il y en a un qui est passé à côté Alors je me suis posé une question Et vous pouvez peut-être me répondre en commentaire Je ne l'ai pas demandé à mon alliance J'aurais pu Est-ce que c'est parce qu'on est rentré Et qu'on était 40 et la limite est à 40 troupes Que la porte s'est fermée Ou est-ce que le fait d'être passé à côté Là à gros Et donc que le fight a commencé Vous allez le voir J'ai été avec ma troupe Alors je l'ai upgradé depuis J'ai fait pas mal de modifs bien évidemment Parce que je vais me faire péter la bouche d'une puissance Alors je trouve déjà que ce boss est extrêmement bien fait Regardez il a des sorts de zone Franchement c'est super bien pensé On a vraiment l'impression d'être dans un MMORPG Et pourtant on est sur un RTS Un jeu de stratégie en temps réel Regardez donc il tabasse des troupes aléatoirement Il a des sorts de zone Il faut évidemment Moi qui suis en tissu Qui suis un mage Je suis pas de l'infanterie Il faut que je reste à l'écart Regardez il lâche pas les troupes Il les tabasse Et regardez là il y a de la zone Au sol il y a des couloirs dans lesquels Et moi comme un gros abruti Je suis bien aligné sur le couloir J'ai mis un peu de temps à comprendre la stratégie Et ça va me coûter très cher Puisque ça va me coûter tout simplement la vie Sur ce try Il y en a eu qu'un on l'a eu au premier try Donc le try que vous êtes en train de voir L'essai que vous êtes en train de voir On va réussir à le down Mais regardez comme il frappe fort Comme il frappe mal Et tout frappe mal Fait mal plutôt Et vous allez voir Il va être défaite Donc moi c'est fini J'ai pris trop de fois la zone J'étais pas assez rodé La stratégie Si vous devez le faire Sur votre royaume Sur votre serveur C'est très simple Restez Si vous êtes pas un corps à corps Hors de la zone Si vous êtes au corps à corps Il va falloir être très solide Et vous déplacez Dès qu'il va y avoir Un pop de couloir de zone Donc si vous êtes suffisamment à distance Vous prendrez beaucoup moins de zone Regardez là quand il fonce Il faut tout de suite se déplacer Quand vous êtes un tissu Regardez comme il se bouge Certains remontent On s'écarte On laisse les caques Les corps à corps Rester à proximité Et on fait bien attention Regardez Il y a quand même les couloirs Qui repopent On fait très attention Au couloir Et normalement Si on fait pas comme moi Vous allez le voir après Je vais vous montrer Un autre boss qu'on a fait Un ours On l'appelle Boomba Si vous sortez Et que vous restez pas dans les couloirs Normalement ça se passe bien Regardez En haut On a sa barre de vie Elle est bien Bien entamée Une chose qu'on a mis Un petit peu de temps A comprendre Ou du moins Au moins que j'ai mis un peu de temps A comprendre C'est qu'il va y avoir un pop Regardez Le pop Des avatars De ces petits Ce petit mignon Et bien Il faut Immédiatement Les défoncer Alors Si vous les défoncez pas Vous allez prendre Encore plus cher Il y a un timer Évidemment On le verra Sur Boomba Que le timer Il faut le respecter Sinon on se fait péter la bouche Dès qu'il est terminé Regardez donc Vous défoncez Rapidement Les mignons Et après Vous pouvez Ils sont quand même costauds Les mignons C'est pas des mignons Chewish Regardez Leur life Ne descend pas tant que ça Il faut évidemment Que les corps à corps L'infanterie Continue D'occuper Le géant Les cagres sont éclatés Regardez On n'est pas le premier On vient d'avoir un message Qui est passé en haut On n'est pas les premiers A avoir réussi A descendre Les géants En termes d'alliance On est pas mal Je vous montrerai nos stats Encore une fois Après En deuxième partie de vidéo Le géant Est pratiquement Down Il lui reste 70 000 points de vie Sur 500 000 Donc autant vous dire Regardez Puis là Maintenant que les mignons Sont descendus Tout le monde Se rend focus Dessus Et sa vie Descend très vite En fait Il n'y a pas eu tant de mort Que ça Je suis surtout L'un des rares A être mort Je me suis Vraiment fait éclater la bouche Il y a Suite aux morts Des mignons Des petites pierres de vie Vous restez à côté Vous récupérez de la vie Donc en plus Les mignons Ont un très très gros intérêt Stratégique Pour vous permettre Justement De rester en vie Moi j'ai fait Le gros boulet Encore une fois Pas besoin de me le dire En commentaire Ouais J'ai fait n'importe quoi Et regardez Là le géant Est mort Il fait un dernier Petit coup de zone Autour de tout le monde Avant de s'effondrer Et puis Tout simplement Il est down Une fois qu'il est down Tout le monde Peut aller dessus Vous allez dessus Vous aider A le purifier Ça dure une Deux minutes Alors moi Je me suis dit Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Bon Il n'y a pas tellement D'utilité d'y aller Le temps de faire le chemin Ça aura été Terminé Et puis surtout Il y a une limite Du nombre de personnes Qui peuvent se mettre autour Et le purifier C'est 40 Donc Sachant que ceux qui étaient dehors Sont rentrer Tout de suite Bref Ce n'est pas bien grave Le géant Est purifié Après Une minute Trente Deux minutes Et puis Et puis Vous avez donc Les bonus Le premier bonus Donc plus 6% En dégâts Infligés Par le héros Et limite d'alliance Plus 2 Ce qui nous permet D'avoir Plus de membres Passons Maintenant que ce down est fait Puis il y a l'annonce En haut Comme quoi Les R&R Mon alliance On a réussi A faire le géant On est un petit peu Les boss de la zone On est même les boss de la zone Vous allez voir Je vais vous montrer tout ça Après Passons à la deuxième partie De PVE Où on a tenté De faire Booba Booba Mon petit ourson Encore une fois On s'est réunis Mais là On est moins nombreux Je peux vous le dire On est moins nombreux On est moins déter Parce que Booba Est accessible Tout le temps C'est un mob Qui est là dans le décor Et vous allez voir Booba Et bien Même s'il est moins puissant Que le géant C'est juste qu'on est témoin Il rigole pas du tout Si vous commencez déjà Il arrive Il attaque Alors Bon Le premier boss Qu'on a fait le géant M'a servi un petit peu Moi aussi De leçon Et d'expérience C'était le tout premier Que j'ai fait Donc là J'étais un petit peu plus Vigilant Je suis resté en vie Bien plus longtemps Mais Booba Il est déter Il a 500 000 points de vie Tout comme le géant En théorie Booba est beaucoup moins puissant C'est un boss plus simple On le tabasse pas mal Mais il fait extrêmement mal Il frappe dans le tas On reste comme des abrutis Voyez il y en a déjà un qui est mort On reste comme des abrutis Dans le tas à taper Il met des coups de zone Il va péter des bouches Booba il rigole pas du tout Et encore une fois C'est dû au fait Qu'on soit beaucoup moins nombreux Regardez regardez Là il a foncé Il a mis un coup Il y a 4 troupes 5 troupes de mort D'un coup Il est en train de déboîter tout le monde Moi je suis encore là Regardez Je suis en haut Je suis planqué Je continue de taper Mais ça ne va pas durer Booba va me faire très mal Regardez Regardez Ces coups Il y a encore Une troupe de mort Une deuxième Une troisième Il y en a même 4 Il est en train d'assassiner Tout le monde Booba Il est vraiment En mode Bénère Pour le moment Je tiens J'ai compris Que je devais rester Hors de la zone Donc vraiment Là je me suis dit C'était bien parti Mais finalement Non regardez Il a tué pas mal De nos troupes Et sa vie N'est pas tellement Basse A notre ami Booba Au final Qu'est-ce qui va se passer Et bien Booba Il va tous Nous décimer On va pas réussir A le down Tout simplement Et donc On récupèrera pas Les rewards Il fait trop mal Il fonce Regardez Cette zone Franchement Je sur-kiffe Regardez La charge Là Il y a un long couloir Je sur-kiffe Comment ils ont fait Les mobs Et les boss C'est vraiment Super Regardez le couloir Là ça s'écarte Ça s'écarte Et dès que ça touche les bords C'est terminé Ils vous foncent dessus Et quand ils vous foncent dessus Regardez Encore une troupe de mort Autant vous dire Que c'est terminé Tous ceux qui sont là Il y a beau avoir du soin De beauté FMR Ça se fait Décimer Regardez C'est sort de zone Après il prend cher Quand même Il arrive à la moitié de sa vie Mais il nous fait Extrêmement mal L'ami Booba Regardez Franchement Il est Je le t'ai trouvé Extrêmement costaud Et pourtant Il est moins balèze Que le géant Mais c'est clairement dû En fait Qu'on est moins nombreux Donc au final On va prendre Une petite défaite Des familles C'est pas bien grave Ça fait partie du jeu On a refait Le try Après On l'a donne Il n'y a pas eu De soucis Mais notre ami Booba M'a servi D'entraînement Personnellement Et j'ai bien sûr Kiffé Voilà pour les petits combats PVE Je voulais vous montrer Un petit peu Comment ça se passe Donc sur Call of Dragons Si votre serveur Est plus récent Et vous n'avez pas encore Le géant Ou si vous hésitez A venir sur le jeu Moi je trouve ça Vraiment bien fait Et en plus Dans mon alliance C'est très très bien L'organiser D'ailleurs Si vous voulez On recrute Donc si vous avez envie D'être au max N'hésitez pas à venir Sur le serveur 49 On est en train de se mettre bien On n'est pas encore La plus grosse alliance Mais on n'est pas loin Du tout Du top 2 Parce qu'on est 3ème Si je ne dis pas De bêtises actuellement Regardons d'ailleurs Sur mon serveur Ce qu'il en a Alors je vous remonte Le géant Regardez Il est bien à nous Il a bien notre nom RR géant Il est à nous Regardez donc Au niveau du classement Comment se place Mon alliance En termes de puissance Alors moi je suis à 1 million et demi Au moment de la vidéo Quand vous la verrez Je serai un petit peu plus haut Le classement Sur le serveur Il est très simple Les puissances d'alliance On ne l'a pas encore On les aura Après l'ouverture Des portes de niveau 1 Les puissances personnelles Le plus haut joueur Est à 33 millions Alors j'ai vu des joueurs Avec des mecs À 200 millions déjà Ça brûle les yeux Le 2ème 25 Le 3ème 20 Le 4ème 20 Le 5ème Il est chez nous C'est ARU 17 Le 6ème aussi Est chez nous Et vous le voyez Les NTS et les NTV Sont bien classés On en voit à l'apparition De 0.49 Mais les R&R On commence à très très bien Se positionner Donc on est pas mal Du tout Pour le moment Continuons Vous voyez Je suis 277ème Ça monte Ça monte J'espère intégrer Le top 100 De mon royaume Pour le moment Je monte plutôt Tranquillement Au niveau de Ce qui va arriver La suite Et ce que je vais vous filmer Alors nous Ce qu'on est en train De faire là On est Ce que je vais vous record Plutôt que filmer On est en train de finir D'avancer Sur le côté Sur cette zone là On construit On construit pourquoi ? Et hop D'ailleurs Je vais aller aider A construire Tout de suite On construit Pour sortir Totalement Les TNAZ On va aller les détruire C'est pour ça Qu'on construit Alors quand vous construisez Un flag Ça ressemble à ça Vous ne rentrez pas dedans Vous êtes au tour A aider A le construire Pourquoi on va les sortir ? Il nous reste encore une fois Au moment du record De la vidéo Il nous reste Deux petits jours Puisque regardez On a les deux Goulets De niveau 1 Qui sont là Alors oui Ces portes là S'appellent Des goulets Regardez Celle là C'est une gate En fait Un goulet Les alliances peuvent franchir Un goulet qu'elles occupent Pour le moment Il est non accessible Comme indiqué En haut La première occupation Nous rapportera 300 gemmes Nous rapportera Un téléporte De territoire Nous rapportera 50 accélérateurs Universels De 15 minutes 500 000 d'or 500 000 de bois 500 000 de pierre Nous on a Les deux portes Qui sont au nord On a un accord Avec nos amis Alors on retrouve Les OV là Mais ce n'est pas Les OV qu'on connait C'est juste Des copieurs Je pense Sinon ils auraient Un autre niveau La deuxième porte On la laisse On la laisse On a des accords Sur le territoire Evidemment On va pas tout prendre C'est tellement vaste Et tellement Tandax d'ailleurs Regardez On va aller Continuer Ah non je peux pas aller Sur celui là Si je peux aller Sur ce côté là Bien sûr je peux aller Sur ce côté là On va aller observer Aussi ce territoire Faut bien tout dégager Ça c'est long Comme système Mais ça va C'est pas trop relou Donc nous on a Ces deux portes au nord Et c'est celles Qu'on va occuper Et après on va aller De l'autre côté Et croyez moi Ça va Ce fight sévère Et on va essayer De tout raser Au niveau Donc évidemment Je ferai des records De ces fights Dans deux jours Les amis Ça va dépendre de l'heure J'espère que l'heure Nous sera favorable On est passé en plus En UTC Plus deux avec le changement d'horaire C'est un petit peu relou On finit les amis Avec évidemment Les events en cours Et surtout Ce qu'on appelle La roue de la chance Le lancer Porte bonheur Où on peut retrouver Kinara Actuellement Kinara Commandant légendaire Tireur d'élite Pour le joueur Contre le joueur Et avec Une dernière arme Contrôleur Elle a des skills Plutôt intéressants Kinara inflige Des dégâts de compétences De héros De légion ennemi Facteur 1400 C'est pas mal 20% de dégâts D'attaque normale Subi Et 10% de dégâts De compétences De héros En moins Bref Elle a des skills Pas mal On les étudiera Je vais vous faire Une petite vidéo Sur quelques commandants On parlera de Kinara Je ne l'ai pas encore débloqué C'est simple J'ai 4 sculptures De notre ami Kinara J'ai pas tous les commandants Évidemment Loin de là 4 sculptures de Kinara Il m'en faut 10 Pour la débloquer Donc c'est ce que Je vais essayer de faire Avec vous Sachant que C'est le dernier jour Au moment où je vous ai fait Le record Le dernier jour De cette roue De se lancer Porte bonheur Alors ce qui est relou C'est qu'il faut les acheter Je suis à 8 Je vais aller en acheter 2 Il m'en manque que 2 Regardez Achat offre spéciale On peut l'avoir dans des bundles J'en achète juste 2 2 c'est quand même 1400 Ça coûte une petite blinde Heureusement Il me restait 30 000 gemmes Je suis passé à 29 000 gemmes A présent Presque 30 000 Et je vais faire Mon double lancé Pour aller à 10 C'est ce que je vais avoir Il me faut au moins Une sculpture Bon là Un axe R23 Il me faudrait au moins Une sculpture supplémentaire Plus les 5 Sinon je vais être trop court D'une Et bien non Il ne me la donnera pas Ce gros rat Du coup là J'en ai 5 Et j'en ai que 9 Je ne vais pas pouvoir La débloquer Et franchement Il me la faudrait Alors c'est pas qu'il me la faudrait Absolument Mankinara Mais c'est dommage Au début du jeu De rater Des commandants Comme ça Du coup Ce que je vais faire Je vais faire Je pense que je vais devoir faire Un lancé X5 Alors que j'aurais pu La débloquer Si j'avais eu de la chance Je vais faire un lancé X5 Il n'y a pas le choix Je vais aller en chercher 3500 Ça claque des gemmes Ça me saoule Mais faisons un lancé De 5 C'est ce que j'aurais dû faire Dès le départ Pour le moment Je n'ai pas de chance Qu'une seule Est-ce qu'il va faire son rat Il n'est pas de lancé Cette sculpture Non il donne des étoiles De toute façon dans tous les jeux De Lilith J'ai des étoiles éclatées Voilà Il m'en a donné une Donc c'est bon J'aurais mes 10 sculptures Et c'était short C'était très short Plus de 3000 la sculpture Franchement Je l'ai payé Le prix fort Celle-là Mais au moins Je vais pouvoir Débloquer à présent Kinara L'invoquer Voilà Bienvenue Kinara Mais attention les amis J'ai forcément Un bundle qui va pop Si je sors Voilà J'ai un bundle qui pop Un bundle de pionniers légendaires Avec 10 jetons de héros légendaires Attention à ne pas Si vous achetez ce bundle Qui est intéressant Ne l'achetez pas Sur iDevice Achetez-la sur PC Ça vous coûtera 5 dollars Alors que si je l'achète Sur iOS Je vais le payer 6 balles Je perds déjà 1 euro Alors plus vous montez Plus les carrés importants Par exemple le bundle A 49 dollars Dans le jeu 49 euros Sur PC Eh bien Vous allez le payer Le prix ultra fort Sur Sur iOS Vous allez le payer 10 balles de plus Ça fait un sacré écart Voilà Écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Call of Dragons Sous-titrage ST' 501